wordpress.com les flux rss je souhaiterais mettre dans mon pied de page un lien vers un autre site web qui publie des recettes et ce que j'aimerais c'est pas juste faire un lien vers ce site web mais faire un lien vers les publications de ce site c'est à dire que les à chaque fois que l'autre site publie une recette et bien celle ci apparaissent un peu comme la liste de mes dernières recettes alors pour faire cela j'aimerais mettre ça au milieu dans la colonne du milieu mes réseaux sociaux je les mettrais peut-être en bas et à l'horizontale sans le sans le libellé alors nous allons faire toutes ces modifications rapidement on bascule sur le back office je me mets sur la deuxième colonne donc là je suis sur la colonne une colonne 2 icônes de réseaux sociaux je vais masquer les libellés je vais remettre ça à l'horizontale et je vais peut-être ajouter dans cette colonne un deuxième un deuxième objet qui sera donc un bloc paragraphe donc plus on va mettre paragraphe alors il ne le voit pas c'est que je dois être sur les au bon endroit donc ici on va faire voilà j'ai le la deuxième colonne plus et là on va ajouter un bloc paragraphe j'aurais peut-être dû mettre un bloc titre c'est pas grave et là je vais mettre rejoigner nous sur les réseaux on avait dit que c'était un niveau de titre autant faire comme les autres h4 on va mettre en titre et on va le basculer en h4 4 voilà on va le remonter au dessus des réseaux sociaux et puis on va à nouveau remettre un bloc que je vais mettre un bloc titre on peut faire slash titre aussi ça appelle le même bloc hop je vais le monter au dessus et je vais le placer lui aussi en h4 et là je voudrais publier les recettes de cuisine de cuisine facile alors déjà je vais voir si je suis capable de trouver les flux rss de cuisine facile plus alors les flux rss c'est le site qui va les publier donc s'ils ne souhaitent pas le faire ils ne feront pas mais je vais regarder un peu avant cuisine tiré facile rss tous les flux rss de cuisine tiré facile point com c'est parfait c'est ce que je veux et là j'ai un certain nombre de flux rss notamment les nouveautés et bien c'est ce que je veux je publie les dernières recettes publiées sur le site donc je vais cliquer là dessus et là ça me donne les flux rss donc je vais pas essayer de comprendre ce qui est écrit là je vais juste faire un copier coller de cette adresse copier et comme je les ai je vais pouvoir les rajouter ici dans mon site web je me mets sur mon site là j'ai oublié de mettre donc d'autres recettes par exemple d'autres recettes trois petits points j'appuie sur entrer et là je vais aller chercher les flux alors est-ce que ça existe flux voilà les flux rss c'est un bloc flux rss et dans ce bloc flux rss je vais juste coller l'url on la colle et là donc on a les dernières recettes qui ont été publiés sur recettes tirer facile alors bien entendu on va pouvoir régler certaines choses j'ai peut-être pas envie d'avoir cinq les cinq dernières recettes mais les trois dernières recettes seulement du coup on repasse à trois je peux demander aussi d'afficher la date de publication et éventuellement l'auteur je pourrais même demander un résumé mais après ça va faire un peu long pour un pied de page donc je vais je ne vais pas me le mettre voilà je vais me contenter de la date et de l'auteur mais là apparemment l'auteur n'est pas renseigné donc ça sert à rien de le mettre je suis satisfait de du rendu visuel de mon document je mets juste ailleurs pour enlever cette barre d'outils voilà donc on va pouvoir enregistrer enregistrer et je peux retourner maintenant faire une mise à jour de mon site histoire de voir un petit peu ce que ça donne mes réseaux sociaux donc sont ici en bas je pourrais même en avoir un peu plus j'ai également les autres recettes qui sont disponibles j'aurais pu mettre peut-être un bloc espacement pour essayer d'aligner que préparer aujourd'hui avec rejoignez nous sur les réseaux les réseaux ou si on veut être sûr que ça rend bien faire deux blocs colonnes séparés dans le pied de page un qui aligne ces trois là et un autre qui alignerait trois autres niveaux j'espère que cette vidéo qui permet d'afficher donc les publications d'un autre site vous ont plu on peut même le tester c'est là que si je clique sur verine croustillante cassis en cliquant dessus je tombe sur la recette de cuisine facile.com voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de la liker et bien entendu de vous abonner à la chaîne à très bientôt j'espère que cette vidéo est à très bientôt